Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué. Petit tour de cartes, plutôt sympa à réaliser, vous allez voir. Comme d'habitude, la démonstration, et pour ceux qui voudront apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description de la vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et vous pouvez également me retrouver sur l'école de magie tutomagie.com, la référence magie sur internet. Je tiens également à remercier tous ceux qui ont souscrit à Tutomagie Premium directement sur YouTube. Merci à vous du soutien, ça me fait vraiment plaisir. Ça me soutient énormément et ça me permet de continuer les vidéos comme ça chaque semaine et de proposer à chaque fois du contenu qualitatif. Les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est 100% gratuit. Et cliquez sur la cloche pour être notifié des futures vidéos que je mets en ligne à chaque fois, chaque semaine. Bref, sur ce, je vous laisse avec la démo. Allez, c'est parti. C'est parti pour la démo avec un jeu de cartes. Donc, un jeu de cartes qu'on pourrait emprunter et être mélangé par le spectateur. Vraiment, il n'y a aucune préparation. Et ensuite, on fait choisir deux cartes, vraiment librement, à deux spectateurs. Et les cartes pour être signées, pour les rendre uniques. C'est très important. Par la suite, on récupère les cartes. Donc, la première, le 2 et le 10 de trèfle qu'on laisse ici. Ensuite, on replace le jeu. Et avant d'aller plus loin, on va tout simplement sortir. Alors, je le fais ça devant vous, normalement. Les 4 as. On va les sortir du paquet. 2, 3 et le dernier qui est juste ici. Parfait. Donc, les 4 as. Pique, trèfle, carreau et cœur, bien entendu. Ce qu'on va faire, juste ici. On va les prendre. Alors, ce qui est très intéressant avec ces as. Donc, pique, carreau, trèfle et cœur. Si on ne fait rien, je vous montre. Les cartes restent dans le même ordre. Par contre, je vais juste enlever le jeu. Si on twist les cartes comme ceci, en claquant des doigts. Croyez-le ou non, mais il y en a un premier qui peut passer face en l'air. L'as de pique. On va le refaire, regardez bien, de la même façon, je twist les cartes, en claquant des doigts. Cette fois, c'est l'as de cœur. On le refait encore une fois. On twist, claque des doigts. Et là, c'est l'as de carreau. Et pour finir, de la même façon, on twist les cartes en claquant des doigts. Cette fois, c'est l'as de trèfle. A chaque fois, par contre, si on ne fait rien, je vous montre, je ne claque pas des doigts, je ne twist pas, les cartes restent face en bas. C'est pas mal. De là, regardez bien, on va prendre l'as de carreau, un as rouge qu'on va mettre sur la table. Et un deuxième as rouge, l'as de cœur, qu'on va mettre également sur la table. En main, on garde vraiment les deux as noirs qu'on laisse sur le jeu. Et pourtant, regardez bien, si je récupère l'âme des as rouges laissés sur la table et que je les mets sur le jeu, croyez-le ou non maintenant, sur le jeu, on se retrouve avec les as rouges en main. Et alors, sur la table, à votre avis, les noirs, non, non, des cartes choisies, signées par le spectateur. Sous-titrage ST' 501